Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce Guide Keltas, le Guide Keltas, ah c'est bon, voilà, Guide Keltas, du coup, on va pouvoir parler un petit peu de Keltas, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est pas si compliqué que ça à build, et pourtant, un peu à l'image de Sylvanas, pas si dur que ça à build, et pourtant, on voit tellement, tellement, tellement de choses qui piquent les yeux, qu'il va falloir, il va falloir en parler plus tard, Donc Keltas, déjà, au niveau de son rôle, c'est un mage, parce que c'est vraiment une grosse surprise, non ? C'est un mage qui va donc essayer de burst, en fait, il va avoir un combo, il va rentrer énormément de dégâts, c'est le principe d'un mage, en gros, il a plein de sorts qu'il va lancer d'un coup, faire beaucoup de dégâts, et ensuite, il y a un moment un petit peu d'accalmie, on va dire, où vous devez récupérer vos CD, donc vos compétences, avant de pouvoir relancer vos prochains combos. La différence par rapport à un mage classique comme Jaina, c'est que Keltas a quand même la bombe et le phénix, qui peuvent du coup, même pendant ce moment d'accalmie, rentrer des dégâts, donc c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Alors, la complexité, parce que sinon, Keltas est pas spécialement dur à jouer, la grande difficulté de Keltas, c'est les sphères verdoyantes, c'est à prendre en main, c'est le truc un peu difficile sur Keltas, tout simplement, vous avez un passif, en fait, que vous activez, et qui va donner des effets supplémentaires à vos sorts, donc pour une fois, je vais pas vraiment commencer par le sphère verdoyante, je vais parler du choc de flamme, le A de Keltas, donc le premier sort, pas de soucis, c'est un choc de flamme, donc en gros, il y a une zone, vous incantez un cercle de flamme, qui va faire une colonne de flamme, tout simplement, et faire des gros dégâts, donc ça c'est le principe, si vous activez, donc chaque, comme je l'ai dit, chaque sphère verdoyante, quand vous l'activez, va donner un effet supplémentaire à tous vos sorts de base, la sphère verdoyante va donner un effet supplémentaire au choc de flamme, c'est quoi ? C'est tout simplement le rayon du choc qui est de 50% plus gros, donc le radius du choc de flamme qui est agrandi, donc ça permet de toucher plus facilement, et par exemple, sur un dépêche de sbire, ça permet de toucher toute la vague de sbire aussi. Nous avons ensuite la bombe vivante de Keltas, et ce qui fait que Keltas, d'ailleurs, peut être très très fort en solo queue, je dirais, même à Baello, parce que la plupart des joueurs pensent pas à la bombe, et du coup, en fait, Keltas pose une bombe, donc c'est un sort ciblé, contrairement à moi qui est un skillshot, le Z s'est ciblé, vous mettez une bombe qui va vous faire des petits dégâts sur la durée sur quelqu'un, puisqu'il est brûlé, et à la fin, en fait, la bombe explose, et elle fait des dégâts en AE, donc autour du porteur de la bombe, ce qui fait que ça va exploser, faire des dégâts à tout le monde, et si jamais ce sont des héros ennemis, eh bien ça va se propager à d'autres héros ennemis, qui auront du coup eux-mêmes une bombe, et qui pourra exploser, alors par contre, je vous vois venir, c'est un seul effet de spread, donc un seul effet de propagation par bombe, donc c'est-à-dire que la première bombe peut péter sur le deuxième, et du coup, va propager une nouvelle bombe, mais la nouvelle bombe ne va pas propager une nouvelle bombe, ce serait complètement pété, et c'est un niveau 20 de Keltas, donc voilà pour le principe. Ce qui est pas mal, c'est que quand vous activez la sphère bardoyante, la deuxième, enfin, vous avez une bombe gratuite, et ça vous permet de relancer une autre bombe instantanément, donc c'est quand même très fort, souvent en early game d'ailleurs, l'utilisation de la bombe, quel que soit votre build, ça va souvent être plutôt sphère bardoyante Z, pour pouvoir faciliter, on va dire, le poke tranquillement, et même le waveclear, donc ça c'est plutôt intéressant, la bombe gratos, sachant que Keltas est très 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 manavore, c'est un mage qui, c'est le principe, c'est le roleplay, enfin le game, c'est l'heure, on respecte l'histoire, bien sûr, donc Keltas est très 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 gourmand en mana. Voilà, rupture de gravité, du côté de Keltas, alors c'est le seul véritable mage qui a un stun direct, parce que Keltas, par exemple, c'est un stun, mais qui a été mis avec les chaînes, et du coup c'est pas direct, Keltas, pendant très longtemps, il a dominé dans la méta, pourquoi ? Parce qu'il avait déjà beaucoup de force, mais il a un stun, Jaina n'a pas de stun, Liming n'a pas de stun, du coup c'est vrai que c'est très fort, parce que vous avez un stun, indépendamment, tout seul, vous pouvez mettre rupture de gravité, le mec, il est dans les airs, c'est un stun en skillshot, donc vous balancez une tornade en fait, la tornade met dans les airs, et à ce moment-là, vous pouvez choc de flamme Z, et du coup le mec prendra tout votre burst instantanément. Et ce qui est très fort, bien entendu, c'est Keltas, du coup, dans des compositions catch, avec par exemple un Keltas, avec un ETC, avec même un Stitches, avec n'importe quoi, et bien ça permet en fait de contrôle, il y a le tank qui contrôle, et vous mettez la rupture derrière, ça vous permet d'enchaîner les phases de contrôle, chaînes de contrôle tout simplement, et d'assurer des kills pour Keltas. Donc ça, c'est plutôt fort. Au niveau des ultimes, nous avons... Ah oui, pardon, je n'ai pas parlé des sphère verdoyante sur la rupture de gravité. Qu'est-ce que ça fait ? Ça permet en fait, la tornade, normalement, on s'arrête au premier ennemi touché, donc ça marche sur les sbires, ça marche sur les mercenaires, ça marche sur tout. Donc attention à ça, mais en gros, si vous mettez sphère verdoyante, ça va vous permettre de toucher avec la rupture, avec la tornade, trois personnes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et si je ne dis pas de bêtises, oui, ça augmente en plus la durée du stun. Donc c'est un stun qui est bien plus long, ça peut être très très fort. Dans des teamfights, dans des corridors où c'est très très paqué, vous pouvez mettre une petite rupture de gravité, trois avec la sphère verdoyante, le choc de flamme, phoenix, bombe, et là, c'est fait à la saucisse, et ça part en barbecue, évidemment. Donc ça peut être très très fort. Ensuite, nous avons les ultimes. Sur Keltas, l'ultime le plus intéressant de Keltas, mais de très très loin, bien entendu, c'est le phoenix. 60 secondes de temps de recharge, il dure 7 secondes, donc ça fait 53 secondes de CD effectif, donc c'est comme si votre ultime avait 53 secondes de CD. Et ce qui est très très fort avec le phoenix, c'est que vous allez pouvoir avoir un impact. Keltas, c'est un mage, et dans les mages, il y a toujours un peu de burst, dégâts, et de zoning. Et Keltas est très très fort dans le zoning, et si quelqu'un veut forcer, comme c'est un mage, il est très fragile, il n'a pas d'escape, tout le monde va vouloir lui rentrer dedans. Et le phoenix, là où c'est très fort, c'est que Keltas, soit le mec vous rentre dedans, et soit il vous tue très vite ou il meurt, soit vous l'emportez avec lui en gros. Donc il faut être très prudent. Et à côté de ça, le phoenix va être très très fort en teamfight, et va être très très fort en zoning sur les bâtiments, sur les structures, pour permettre de tomber rapidement en bâtiment et empêcher les mecs de rentrer dans le phoenix. Alors comment le phoenix fonctionne ? Le phoenix, en fait, fait des dégâts, donc il va couvrir toute une zone à l'endroit où vous le lancez, une zone assez grande, assez énorme mine de rien, et en fait, le phoenix va faire des dégâts à tous les ennemis sur le passage. Donc ça veut dire qu'il y a des dégâts de zone, dans une zone. Alors le phoenix tire, en fait, et c'est des AOE en fait, il tire à un endroit, et tous ceux qui se trouvent à cet endroit-là vont prendre des dégâts. Alors comment le phoenix cible ? Est-ce que c'est du random ? Est-ce que c'est l'héliciteur ? Non. Le phoenix cible en priorité les héros qui ont le moins de PV. Ça c'est quelque chose de très important à savoir, c'est-à-dire que celui par exemple qui rentre dans un teamfight, le phoenix, eh bien va vous permettre potentiellement de finir un kill, puisqu'il va taper en priorité le héros ennemi qui a le moins de PV. Donc le mec bien sûr qui est ciblé prend les principaux dégâts bien entendu, et dans la zone c'est des dégâts un petit peu moins grands, mais toujours en priorité le mec qui a le moins de PV. Du coup ça marche comment ? S'il n'y a pas de héros dans la zone. Il tire en priorité sur les structures à ce moment-là, et les structures qui ont le moins de PV aussi. Donc ça va être les structures en priorité, les tours si je ne m'abuse, et ensuite les forts si jamais vous mettez fort tour. C'est les tours en priorité si je ne dis pas de bêtises. Il y a une histoire avec le... Parce qu'avec la porte je sais que c'est toujours les tours en priorité. Alors le fort tour j'ai un petit trou, je ne sais plus lequel il cible en priorité, mais dans tous les cas le phoenix est très très intéressant à ce niveau-là. Très court saisé donc on peut le spammer. Il ne faut pas hésiter à pouvoir finir un kill potentiellement avec quand vous lancez tout votre combo. Phoenix fera énormément de dégâts. On ne se rend pas compte comme ça, mais il a une vitesse d'attaque le phoenix qui fait très très mal. C'est vrai que sur le papier on lit 78 points de dégâts aux ennemis sur son passage, ouais c'est pas ouf, ensuite il inflige des dégâts. Il ne faut pas oublier que même l'incantation du phoenix va faire des dégâts. Donc quand le phoenix court, enfin court, il vole, ça va faire des dégâts et ensuite sur place il va taper, 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 taper et faire énormément de dégâts. Ça tape très très vite le phoenix. Et ça fait énormément de dégâts de zone dans un corridor qu'Eltas, c'est le roi des rois. Bon il y a Keltuzet qui est pas mal à ce niveau-là aussi, mais Keltas dans un corridor fait très 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 mal. Et nous avons un autre ultime qui n'est pas forcément terrible, qui est très souvent joué par les joueurs et pourtant c'est l'un des pires ultimes du jeu, c'est l'explosion pyrotechnique. Alors le problème de la pyro, c'est déjà qu'elle a 100 secondes de temps de recharge, forcément c'est très long. C'est une incantation, le phoenix c'est instantané, vous le lancez, il part, c'est tout. L'explosion pyrotechnique, il y a un temps d'incantation et c'est pas n'importe lequel, c'est 1,5 seconde, c'est probablement l'une des plus grandes, les plus longues incantations du jeu. Évidemment, dans votre tête, quand vous incantez un sort, c'est-à-dire que vous ne bougez pas, qui dit ne pas bouger, dit cible très très vulnérable et très fragile. C'est-à-dire que si on vous rentre dedans, dans une méta où vous avez du genji, du grémaine, etc., qui vont vous sauter dessus, est-ce que vous posez une pyro, genre devant lui, oh la la la, non ça marche pas en fait. Alors que le phoenix, par exemple, vous pouvez rester dans le phoenix, le mec prend des dégâts, vous lui tapez, vous temporisez et tout, et va mourir. Explosion pyrotechnique, vous incantez, et par exemple un genji, il appuie sur sa touche Z, et boum, il n'y a plus de pyro. Pareil, Varian, il appuie sur Z, il n'y a plus de pyro. La pyro ne fonctionne pas, la pyro ne fonctionne pas, enfin peut être dodge aussi, par des personnages comme Liming, Zeratul, qui vont se téléporter au moment où l'explosion, alors c'est dur à faire, je ne dis pas le contraire, mais au moment où par exemple, la pyro va toucher le Zeratul, le Zeratul peut appuyer sur eux, et du coup, s'il tp au moment de l'explosion de la pyro, il ne prendra pas de dégâts, et il aura dodge l'explosion en fait. Du coup, c'est quand même très technique à faire. Après la pyro, bien entendu, elle fait énormément de dégâts, 810 points de dégâts au héros, en plus ça fait des dégâts de zone, sur le papier, ce n'est pas dégueu, la portée n'est pas si grande que ça, l'incantation est très longue, la vitesse de projectile est très longue, par exemple, une fois j'avais un Genji, le Keltas, parce que là vous dites, ouais, mais mal gars, moi je suis Keltas, je vois que le Genji l'a Z, j'attends, et ensuite je lance la pyro. Par exemple, la Genji, c'était en stream, je ne mens pas ou quoi que ce soit, j'avais oublié effectivement, enfin j'avais mis mon Z très vite, du coup il m'a pyro, j'ai fait quoi ? j'ai fait E très très loin, et comme le projectile est lent, mais lent, mais lent, mais lent, pendant ce temps il y a la Régène qui monte, la Régène, la Régène, la Régène, j'ai E pour aller le plus loin possible, Acrobatie, et j'ai temporisé mon retour de Z, et quand la bombe est arrivée, j'ai appuyé sur Z, et j'ai été safe. C'est vraiment pas terrible, l'explosion pyrotechnique, c'est très compliqué à lancer, vous ne l'avez quasiment jamais, elle met 3 heures, donc elle est très facile à anticiper, Lucio qui va mettre un mur du son, etc, enfin c'est très facile à anticiper, et du coup l'explosion pyrotechnique est vraiment pas terrible, alors que le phoenix il fait tout, le phoenix est fort en siège, il va des push, il va faire les dégâts, il permet de zoner, le phoenix fait tout, sauf le café, mais littéralement, parce que sinon il fait le café. Allez en attendant, on va commencer sur les talents niveau 1, notamment, notamment les niveau 1, avec l'accro au mana, qui est le talent le plus intéressant sur Keltas, pourquoi ? Comme je l'ai dit, Keltas il est très très fragile au go-in, c'est-à-dire qu'on va lui rentrer dedans facilement, c'est un mage, à part son stun, il n'a rien, et du coup à ce moment-là, il se fait détruire. Et du coup l'accro au mana, qu'est-ce que ça fait ? L'accro au mana, surtout avec les globes actuels, c'est encore meilleur, mais c'était déjà très fort avant, et bien dès que vous récoltez des globes, vous stackez, ça augmente votre maximum de mana. Donc ce n'est pas de la régène mana, comme les autres personnages qui ont des talents comme ça, qui permettent de récupérer les globes pour régénérer la mana, non, là ça augmente votre maximum de mana. c'est arrivé Oum en fait avec Eltas, il a quand même de la régène de base de mana, donc ça va quand même permettre de temporiser aussi ça, donc c'est très intéressant. Et en plus, et en plus ce n'est pas terminé, quand vous avez 20 globes récoltés avec Eltas, sachant que ça peut aller très très vite, et vous n'avez pas de limitation de globes, encore une fois, une fois 20 globes récoltés, vous pouvez activer la barrière des arcanes, qui vous donne un shield équivalent à 100% de votre maximum de mana pendant 4 secondes. Temps de recharge 45 secondes, c'est pas un gros temps de recharge, ça dure 4 secondes, pendant 4 secondes, vous doublez, vous avez un bouclier qui fait la taille de votre mana, et comme je l'ai dit, vous n'avez pas de limitation de globes, donc il n'y a pas, avant un globe c'est terminé, non, il n'y a pas de plafond, donc vous pouvez monter à 60 globes, augmenter à 700, 800 de mana, ce qui vous fait un 800 de shield. Eltas, la seule vulnérabilité c'est le dive, à ce moment là, un Grimmin qui vous rentre dedans, vous activez l'acro mana, et il est mort en fait, parce qu'il va essayer de vous taper, pendant ce temps en rupture de gravité, vous mettez tout dans le phénix, et on attend, et le mec il meurt en fait pendant ce temps, c'est super fort l'acro mana, c'est juste génial pour ça, en plus de ne jamais être room avec Eltas, plus la game avance, plus Eltas est très très fort en late game, notamment parce qu'il a énormément de mana, et il peut continuer à spam comme un portio, ça c'est super fort. Ensuite nous avons l'infusion gangrenée, qui n'est pas si mauvaise que ça l'infusion gangrenée, c'est juste que l'acro mana est trop fort, mais l'infusion gangrenée est pas mal du tout, puisque ça augmente la puissance de capacité de 4%, donc vous activez la sphère verdoyante, en gros le prochain sort fera 4% de dégâts supplémentaires, donc c'est quand même assez intéressant, c'est toujours intéressant sur un choc de flamme, sur une bombe, ça peut vraiment faire mal, et en plus de ça, l'activation ça fait 94 points de PV, ça vous rend 94 points de vie au niveau zéro, donc c'est quand même pas mal, c'est un peu de sustain, mais l'acro mana est bien meilleure pour ça, vraiment, même si l'infusion gangrenée est vraiment cool, il y a ce côté un petit peu, en fait l'infusion gangrenée, il y a un peu de dégâts, tout en ayant un peu de sustain, celui-là c'est vraiment beaucoup de défense, beaucoup de sustain, et nous avons un talent que je déconseille, mais au possible, c'est la convection, pourquoi ? Parce qu'en fait la convection sur le papier, on se dit, bah oui c'est le seul sort qui va augmenter mes dégâts, du coup qui coût des gâts, blablabla, juste un petit rappel, si vous êtes mort, vous faites plus de dégâts, si vous êtes en vie, vous faites des dégâts, et c'est ça le principe, Kaltas, si vous restez en vie, vous allez pouvoir mais spammer vos sorts, et détruire tout le monde en fait, et du coup, partir convection c'est quoi ? ça veut dire que chaque fois que vous touchez avec le choc de flamme un héros ennemi, vous augmentez les dégâts du choc de flamme jusqu'à un maximum de 100, une fois 20 héros ennemi touchés, les dégâts du choc de flamme augmentent encore de 100 points supplémentaires, et ça c'est quand même quelque chose d'important, parce que le bonus est perdu, si vous n'avez pas fini vos 20 touches, alors on se dit 20 touches, c'est pas beaucoup, 20 touches c'est énorme avec Kaltas, parce que vous pouvez pas vous approcher, et les ennemis vont esquiver aussi vos chocs de flamme, ce qui fait que la convection est très dure à stack, n'importe quelle mort, avant d'avoir les 20 touches, vont vous remettre à zéro, et du coup, comme dirait Kaltas dans World of Warcraft, bien entendu, ce n'est qu'un contre-temps, pour un projet plus global, le projet plus global c'est de passer votre game à crever comme une merde, donc la convection, rien que pour ça déjà c'est pas bon, et là vous allez me dire, parce que je connais la secte convection évidemment, et là vous allez me dire, mais mal gars, si j'arrive à stack la convection à ce moment là, mon talon est bon, le talon est bon, et bien même pas, parce qu'une fois que vous avez 20 touches, déjà c'est très dur, si vous avez réussi les touches, en gros il y a un gréman qui vous rentre dedans, vous êtes mort, et du coup vous faites plus de dégâts en fait, parce que vous pouvez pas lancer, c'est pour ça qu'en fait l'accro mana est très très fort, parce qu'il vous permet d'être totalement en survivabilité, de ne jamais crever, vous n'êtes jamais home, parce que le problème du convection c'est aussi que vous avez pas de mana supplémentaire, ou quoi que ce soit, donc vous avez absolument aucune sustain à ce niveau là, et au final vous allez crever, si vous êtes crevé vous ne pouvez plus lancer de choc de flamme, vous ne pouvez plus profiter de la convection, et c'est bien le problème de Keltas, l'accro mana c'est juste un mustave sur Keltas, voilà, je vais pas détailler tous les paliers, mais celui-là il fallait que je le détaille, parce que trop de monde joue cette merde, alors qu'il ne faut pas jouer ça, vraiment, fuyez. Niveau 4, niveau 4, nous avons l'augmentation de portée du vent du néant, et ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que le stun va plus loin, 30% de range supplémentaire, ça va très très loin, ça vous permet de toucher, surtout que l'animation de la tornade, vous permet en fait de gratter un petit peu, des fois en fait on a l'impression que la tornade s'arrête, et en fait elle chope le mec un tout petit peu plus loin, donc c'est vraiment très intéressant, et surtout si vous touchez un héros et demi, ça vous rend 80 points de mana, le sort rupture de gravité coûte 90 points de mana, donc c'est comme si vous aviez un E gratuit si vous touchez, ça valorise le skill, c'est super intéressant, que ce soit pour la survivabilité, et en plus ça marche avec la sphère Vardoyante, donc l'activation de sphère Vardoyante, ça vous permet de mettre une rupture de gravité qui va toucher énormément de monde, et en plus plus longtemps, donc c'est quand même très intéressant, donc le vent du néant c'est pour ça que c'est un must-have sur Kaltas. On a un autre talent qui est vraiment pas mal sur Kaltas, qui est très souvent oublié, le palier 4 de façon de Kaltas est bon, nous avons le remous énergétique, qui est vraiment pas mauvais, c'est peut-être le moins pris de tous les talents 4 de Kaltas, mais je vais quand même en parler parce que c'est le même principe, c'est-à-dire qu'en fait ça va valoriser votre touche avec Kaltas, si vraiment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de goyins, après s'il y a beaucoup de goyins, de toute façon vous pouvez se faire Vardoyante eux et puis basta, mais si vraiment il y a beaucoup de goyins, ce qui peut être fait, c'est de lancer le remous énergétique, parce qu'en fait ça permet, dès que vous touchez un héros ennemi avec la tornade, ça réduit le temps de recharge de la tornade, donc de 9 secondes, 9 secondes, c'est vraiment loin d'être dégueulasse, c'est 14 secondes de CD, donc c'est quand même très très bon, et si vous touchez plus d'un héros ennemi, et bien ça vous permet de l'avoir très vite, donc c'est vraiment très très fort, et ça avait été joué par exemple en Corée, par Lockdown notamment, parce qu'en Corée en plus c'est très agressif, ça dive comme des ports, et du coup Lockdown aimait bien remous énergétique pour pouvoir se défendre contre ça, mais le vent du néant se suffit à lui-même, mais bon, remous énergétique peut être pas mal quand même. Et ensuite on a la ponction de mana, qui est vraiment pas mauvaise, vraiment vraiment pas mauvaise, puisque quand vous activez la sphère Radoyant, ça vous rend 4% du maximum de mana, il y a évidemment une synergie avec l'accro mana, puisque résultat, plus la gamme avance, plus vous avez de globes de mana, plus vous avez de mana totaux, donc plus ça va vous rendre de mana, bien sûr la ponction de mana. Le petit bémol, c'est quand même que le vent du néant est vachement intéressant, rien que pour la range, c'est super fort, offensivement, défensivement, c'est super intéressant le vent du néant, et si vous voulez la régén de mana, en fait, vous avez un sort qui vous coûte plus de mana quasiment, donc c'est quand même un peu mieux que la ponction de mana, qui va être viable qu'en late game, pour un niveau 4, c'est un peu dommage. Donc oui, en early, ça vous aidera peut-être un petit peu, mais il y a d'autres manières de faire, il y a vraiment d'autres manières de faire. Niveau 7, niveau 7, nous avons, c'est là où ça change un petit peu, Keltas a deux builds, mais dans tous les cas, quel que soit le build, vous partez à Cro-mana au 1, que ce soit choc de flamme ou bombe, vous partez à Cro-mana au 1, je le redis, 4, ça peut varier, bien entendu, et niveau 7, c'est là où ça va changer aussi, nous allons commencer par le build choc de flamme, chair brûlé, le build le plus répandu chez Keltas, chair brûlé, qu'est-ce que ça fait ? Tout simplement, le choc de flamme, lorsqu'il touche deux héros ennemis, ça vous permet d'augmenter les dégâts, équivalent à 8% du maximum de PV, donc s'il y a au minimum deux mecs qui sont touchés par votre choc de flamme, ça va faire des dégâts absolument monstrueux, même sur des tanks, les dégâts vont être assez insane, et quand un mec ne fait pas attention, et avec par exemple l'activation de la sphère verdoyante sur le choc de flamme, ça va vous permettre de toucher beaucoup plus facilement deux, trois personnes, et à ce moment-là, ça fait très 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 mal la chair brûlée. A côté de ça, nous avons la fureur du roi soleil, qui n'est pas du tout un mauvais talent, ça vous permet d'augmenter les dégâts de la bombe après la propagation, donc en gros, mettez la bombe sur un mec, et si elle explose, tous les mecs touchés vont prendre 35% de dégâts supplémentaires. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça ne marche que contre les héros adverses. C'est un petit peu dommage, parce que ça pourrait permettre d'augmenter le dépêche aussi de Kaltas, et ça n'est pas le cas, ça ne fonctionne que sur les héros. Un petit tips aussi, si vous prenez billbombe, l'acro mana est encore plus important. Pourquoi ? Parce que le choc de flamme, vous restez quand même relativement loin, alors que, mais même comme ça, vous allez vous faire dive, mais en billbombe, il faut s'approcher, du coup l'acro mana est encore plus important pour pouvoir appliquer la barrière si on vous attaque. Nous avons donc la fureur du roi soleil, et le chair brûlé, qui sont des excellents talents. Et nous avons un ancien, c'est un talent qui maintenant est tombé en désuétude, c'est l'activation de ferveur d'Orient, qui a affaire à une auto-attaque, qui fera plus de dégâts, 165 points de dégâts de capacité, lorsque vous activez la ferveur d'Orient. C'est vraiment pas terrible, par rapport aux dégâts que vous pouvez gagner par ces deux talents. On va dire, c'est l'héroïne d'un ancien build de Kaltas, qui était assez OP, il fut un temps. C'était le build auto-attaque avec le passif. Donc voilà, c'est un héritage du passé. Donc là, en ultime, Phoenix évidemment. Névoe 13, c'est un palier aussi où il y a un gros talent et des talents situationnels. Donc bien savoir, mais on commence par le Pyromane, le classique, le rouge-oranger, on va dire, qui vous permet de réduire les temps de recharge des capacités de base. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un bombe et il y a des tics de bombe, donc à chaque fois que ça inflige des dégâts périodiques, donc les tics de bombe, ça réduit d'une seconde l'excédé des capacités de base. Donc que vous soyez en build bombe ou en bip choc de flamme, ça vous permet de pouvoir profiter beaucoup plus du coup de la chair brûlée et de la fureur du roi soleil, quelques seuls builds, et du coup de pouvoir relancer parce que ça marche sur toutes les capacités de base. Donc plus de bombe, plus de choc de flamme, dans tous les cas, c'est très fort en fait. et plus de rupture de gravité sur Keltas. Et ça, c'est très très fort. Parce que le problème d'un mage, c'est que quand il a tout balancé, il attend ses CD en gros. Là, ça vous permet de pouvoir temporiser cette attente de CD, sachant que Keltas a des longs CD mine de rien. Choc de flamme, c'est 7, 10 pour la bombe, 14 pour le E. Donc ça vous permet de récupérer très très vite tous vos sorts et en termes d'augmentation de dégâts, c'est assez impressionnant. Ensuite, nous avons la bombe A. Donc comme je l'ai dit, Pyromane marche dans les deux builds, mais bombe A peut être pas mal puisqu'elle va augmenter le rayon d'explosion de la bombe vivante de 20%. C'est quoi ? En gros, ça vous permet de spread, donc de propager beaucoup plus facilement la bombe aux autres personnes. Donc dans des teamfights, la bombe explose, elle va toucher plus facilement les autres qui vont toucher plus facilement, etc. Évidemment, ça s'énergise très très bien avec la fureur du Roi Soleil pour les dégâts supplémentaires. Après, comme je l'ai dit, dans un build bombes, vous pouvez jouer à la fois bombe A ou pyromane. C'est à vous de voir. Soit vous voulez plus de bombes, soit vous voulez des bombes qui fassent plus mal. En théorie, on préfère les pyromanes, mais par exemple, même en pro, on a vu un build bomb, notamment, c'était notre cher SCSC, donc ancien champion du monde avec Ballistics et L5. Eh bien, il avait proposé un build bomb qui avait très très bien fonctionné. L'idée aussi, c'est de vouloir zoner, donc les mecs vont prendre très très cher. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour plus facilement faire proc, du coup, la fureur du Roi Soleil. Et enfin, nous avons l'explosion de fumée qui va être pas mal pour tout simplement avoir un seul contrôle en dehors du stun. c'est un slow sur la bombe qui dure 2 secondes et qui ralentit de 30%. C'est encore une fois contre le dive, mais normalement, contre le dive, vous avez ce qu'il faut. Si vous êtes parti à Cro-mana, vous avez déjà de quoi répondre au dive. Et après, de toute façon, pour répondre au dive, vous appuyez sur Servers de la rupture de gravité et c'est bon. Normalement, c'est OK. Si vous attendez le bon moment, bien entendu. Donc, normalement, il n'y a pas trop besoin de ça, mais c'est vrai qu'on a pu le voir rarement on a pu le voir pour justement réduire un peu le dive ennemi. Mais normalement, Pyro Man, ça suffit. Au final, Pyro Man, plus vous avez des CD courts, plus vous avez votre stun, plus vous êtes fort contre le dive. Donc, Pyro Man est vraiment très générique sur Keltas au niveau 13. Niveau 16, sur Keltas, nous avons le réveil du puits de soleil qui est juste très, 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 très fort. Double choc de flamme. C'est-à-dire que choc de flamme va toucher une fois et 1,5 secondes après, il y a un nouveau choc de flamme qui va toucher. C'est très, très fort puisque ça applique, bien entendu, la chair brûlée, évidemment, le niveau 7 et c'est très, très puissant à ce niveau-là. Pour vous dire, SCSI qui était parti sur un build-bomb avait même pris le réveil du puits de soleil plusieurs fois parce que, le problème du palier 16 de Keltas pour un build-bomb, c'est qu'il n'y a pas de talent. Le build-bomb, malheureusement, il lui manque un talent 16 puisque la dynamique arcanique, par exemple, ne fonctionne pas sur la bombe. C'est-à-dire que utiliser une capacité de base augmente la puissance de capacité de 3% pendant 5 secondes, OK. Donc, quand vous lancez la bombe, vous gagnez 3% de dégâts supplémentaires sur les prochaines capacités mais ça ne fonctionne pas sur les spreads de bombe. Le spread de bombe ne compte pas comme un lancement de capacité de base et c'est fort dommage parce que sinon, la dynamique arcanique serait un talent qui permettrait de voir beaucoup plus de build-bomb en fait et ça n'est pas le cas. Et du coup, la dynamique arcanique, assez dure à faire proc, mine de rien, c'est un talent qui doit être reward pour moi parce qu'il est très, très dur à faire proc à l'heure actuelle et ne partez pas si dynamique arcanique que ce n'est pas parti pyroman parce que déjà, les CD sont trop longs. La durée, c'est 5 secondes. Tous vos sorts font plus de 5 secondes donc c'est très compliqué à réaliser. Ensuite, nous avons la sphère jumelle qui permet d'avoir double sphère qui peut être intéressant en bill-bomb justement pour poser deux bombes gratos, etc. Mais ce n'est pas si fou que ça. Ce n'est pas si fou que ça. Le réveil du puits de soleil est vraiment très, 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 très fort. Quel que soit votre build, c'est vraiment très, très fort. La sphère jumelle peut se prendre en bill-bomb mais ce n'est pas non plus le feu donc choc de flamme, tout ça, tout ça. Mais on préfère quand même le réveil du puits de soleil. Et enfin, au niveau 20, au niveau 20, sur Kaltas, nous avons des très bons paliers. C'est un très bon palier pour Kaltas. Il y en a deux qui du coup obscurcissent les deux autres mais même les améliorations d'ultime sont loin d'être mauvaises. Par exemple, le phénix amélioré est très, très bon. Ça augmente la durée du phénix de 100%. Donc, ce n'est pas 7 secondes qui reste au sol, c'est 14 secondes. C'est toujours 60 secondes CD donc 14 secondes, ça commence à faire un CD très, très court et surtout, vous pouvez le replacer. Donc, si vous avez mis le phénix qui va toucher, 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 vous pouvez le remettre vers vous si jamais les mecs continuent à vous suivre. Hop, le phénix y revient. Là, le passage aussi où il fait le changement, ça fait toujours des dégâts donc c'est intéressant. Le problème, c'est que depuis le rework Kaltas, il y a deux nouveaux talents 20 qui sont très, très forts parce qu'il fut un temps c'était toujours cette ultime qui était améliorée. Malheureusement, maintenant, on ne le voit plus parce que vous avez tout simplement le choc de flamme, ça va augmenter tout simplement déjà la portée de choc de flamme de 40%. Donc, ça vous permet de lancer le choc de flamme de manière très, très safe pour ne pas vous faire toucher. C'est super fort. Et s'il touche deux héros ou plus, son temps de recharge est réduit de 4 secondes. 4 secondes sur le choc de flamme, c'est énorme. C'est plus de 50% du CD. C'est énorme et en plus de ça, vous allez pouvoir plus facilement faire proc la chair brûlée, plus facilement faire proc le réveil du puits de soleil. potentiellement, c'est simple, vous mettez un choc de flamme, vous touchez deux mecs, ça va activer la chair brûlée, évidemment. Et en plus de ça, le temps d'avoir le deuxième choc de flamme qui repart, c'est presque comme si vous alliez pouvoir spammer les chocs de flamme non-stop. Donc, c'est très, 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 très fort. Le lance-flamme, c'est absolument monstrueux sur Kaltas. Ça vous permet du coup d'appliquer beaucoup plus facilement la chair brûlée, d'appliquer beaucoup plus facilement le réveil du puits de soleil, etc. Et enfin, si vous êtes parti sur un bille-bombe, donc plutôt la fureur du roi-soleil au 7, vous avez le maître des flammes qui marche bien aussi avec le 13, mais aussi le pyromane, évidemment, qui vous permet de propager les bombes vivantes indéfiniment. C'est-à-dire que s'il y a deux mecs, vous avez mis la bombe sur le premier, elle explose sur le deuxième, le deuxième aura une bombe et normalement, en temps normal, si elle explose, c'est fini. Là, elle va ré-exploser, du coup, elle va respride sur lui, qui va ré-exploser, qui va respride sur lui, et il y a eu des teamfights, on va pas se mentir, où ça a été 14 juillet, ça explose dans tous les sens, ça tue tout le monde, ça peut être très très fort. Le niveau 20 de Keltas est juste monstrueux et c'est ce qui fait d'ailleurs que Keltas, plus ça avance la partie, plus c'est très 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 fort, mais on va pas se mentir, le souci, c'est que souvent, vous pouvez pas forcément arriver niveau 20 avec Keltas, mais le 20 de Keltas est monstrueux. Et ensuite, on a l'amélioration de la pyro, ultime de merde, amélioration d'ultime très bonne, comme pour Keltusad, le rayon d'explosion pyrotechnique est augmenté de 50% et ça réduit son temps de recharge de 25 secondes par héros adverse touché, ça prend en compte l'explosion de zone. Donc c'est pas mauvais sur le papier, c'est limite le moins bon 20, mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais sur le papier, cette ult, le problème, c'est que la pyro, c'est de la merde. Donc c'est compliqué de prendre l'amélioration d'un ult de merde, évidemment. On ne joue pas pour le niveau 20, enfin on ne joue pas pour un ultime niveau 20, on joue avance, est-ce que le dit c'est bon ? Oui, non. On peut prendre potentiellement du coup le 20, sinon non. On va pouvoir montrer un petit peu à quoi ça ressemble en boutique avec les deux builds, mais du coup, comme je le disais, Keltas, très très intéressant à jouer, pensez bien à récupérer les globes et quand vous jouez avec un Keltas, pensez à lui donner les globes, c'est super important pour qu'il puisse récupérer, déjà qu'il puisse stacker sa quête, mais en plus pour qu'il puisse récupérer le mana, étant donné que le personnage est très très mana avant. Alors on va passer niveau 20 et on va commencer par le build Choc de Flamme. Donc, Vent du Néant, Char Brûlé, Phénix, Pyromane, Réveil du Puy de Soleil et je vais juste vous montrer la portée qu'on gagne. Vous voyez, le Choc de Flamme fait des dégâts, le deuxième qui reproque et c'est plutôt intéressant, on ne va pas se mentir. Vous voyez, j'ai posé une bombe gratuite avec les sphères voardoyantes. Ça fait énormément de dégâts, évidemment. Donc, la range du Choc de Flamme, vous voyez, elle est comme ça. Donc, potentiellement, vous voyez, ici. Quand je prends le lance-flamme, donc, quand je vais prendre le lance-flamme, vous allez voir, ça va être une range absolument monstrueuse parce qu'en plus, comme c'est un cercle, vous pouvez gagner encore plus, gratter encore plus en portée, en fait. Et potentiellement, vous voyez, là, au maximum, je suis ici. Enfin, vous voyez, le Choc de Flamme touche jusqu'ici, en fait. C'est comme si le radius de votre sort allait jusqu'ici. C'est assez monstrueux, c'est assez monstrueux, on ne va pas se mentir. Donc, je vais juste accomplir les quêtes. Voilà, les 20 stacks, qu'est-ce que ça fait ? Voilà, la rupture qui touche tout le monde et qui dure plus longtemps. Ce qui fait que, même s'il y a un seul mec, augmenter la rupture peut être intéressant pour vraiment garder le mec immobile pendant un bon bout de temps. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir, par exemple, alors, on va mettre le Choc de Flamme. Vous voyez, ça permet de réduire le CD de mes sorts. Du coup, je peux relancer un Choc de Flamme très rapidement. bon, ça n'a pas marché parce qu'évidemment, je me suis loupé. Ce qui est très dur à jouer avec Keltas, c'est votre activation de Fervoir Dorian. Est-ce que dans Steam Fight Live, il vaut mieux que je mette triple rupture ? Est-ce qu'il vaut mieux que j'améliore le Choc de Flamme pour toucher plus facilement ? Est-ce qu'il vaut mieux une bombe gratuite ? Personnellement, par rapport à... Parce que le but, bien entendu, c'est de donner des petits tips. Personnellement, pour jouer Keltas, ce que j'aime beaucoup faire, c'est en early, poser la bombe gratuite parce que vous allez être beaucoup plus dur à punir en early game. Et du coup, poser une bombe gratuite, ça vous permet, surtout que vous n'avez pas encore stacké votre quête, donc ça vous permet de ne pas être trop hum, on va dire, avec Keltas. Et plus la game avance, rien que... Dès que vous avez le niveau 7, en fait, vous allez beaucoup plus utiliser le Choc de Flamme pour toucher deux personnes, tout simplement. Et à côté de ça, bien entendu, c'est de l'adaptation Keltas, si jamais ça vous goïne. Là, par exemple, il est au milieu de ses sbires. On fait ça, ça touche. D'ailleurs, mon combo très mal exécuté, je vais le refaire. Très mal exécuté, mon combo, puisqu'il faut d'abord faire en fait Choc de Flamme Z. Pourquoi commencer par le Choc de Flamme toujours ? Parce que le Choc de Flamme, c'est un skill shot. Le Z, c'est ciblé. Donc, si je commence par la rupture de gravité dans l'ordre, tout simplement, ça va faire quoi ? Ça va faire ça, en fait. Hop, et voilà. Et comme ça, il est sûr de prendre Choc de Flamme et... Je vais virer l'autre con, là. Barre-toi, Malfurion, s'il te plaît. Je voulais montrer les rotations de CC, mais c'est pas grave. Vous avez compris le principe. L'idée, c'est quoi ? C'est que si, vous voyez, je fais ça de tir du Choc de Flamme. Si, par contre... Si, par contre... Allez, dépêche-toi. Bon, attends, on va mettre une bombe gratuite. Voilà. Si je fais ça, à aucun moment, il peut esquiver le Choc de Flamme, en fait. Et il pourra potentiellement même prendre le deuxième coup de Choc de Flamme. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux, dans un combo, faire rupture A-Z, pas Z-A. D'ailleurs, très souvent, je le fais et je me trompe et je le dis. C'est parce que, voilà. Il faut commencer par le Choc de Flamme, plutôt. Voilà, pour le principe. Donc, ça, c'est le build Choc de Flamme, le plus classique sur Kaltas. Nous avons ensuite... Alors, bien entendu, dans un combo aussi, je ne l'ai pas montré, mais dans un combo, rupture de gravité, Choc de Flamme, Z-Phoenix. C'est le but. Et même, peut-être, Phoenix avant le Z. Donc, l'idée... Vas-y, viens, Arthas. Ça va être ça. Voilà. Là, il va me défoncer. Hop, je reste dans mon Phoenix. Et hop, on bait. Et non, j'avais mon shield. Et t'es mort. Et moi, je suis en vie. T'es déçu. Voilà. C'est le principe. L'acro mana, la barrière des arcanes fait vraiment le taf. Et plus ça avance, vous voyez, plus j'augmente. 345 de mana bonus. Donc, déjà, je ne serai jamais Oum. Et en plus, vous êtes... Vous êtes potentiellement, eh bien, 345 de bouclier. Donc, c'est comme si vous aviez 345 PV supplémentaires. Sachant qu'en plus, pendant qu'il y a le bouclier qui est actif, vous régénérez vos PV aussi. Donc, ça permet de bait vraiment l'adversaire. On va réinitier les talents. On va mettre acro mana, vent du néant. Faut que j'essaye un truc d'ailleurs. Fureur du roi soleil, phoenix, pyroman, réveil du puits de soleil et maître des flammes. Donc, le principe. Avec un build bombe, par contre, bien entendu, on va vouloir activer ce fervoir d'Orient pour avoir une bombe. Évidemment. Poser la bombe plus vite. Évidemment. Après, on ne peut pas poser deux bombes sur la même cible. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas mettre deux bombes sur la même cible. Vous voyez, je mets Z lui. Je ne peux pas lui remettre Z. Je ne peux pas remettre Z. Et un petit tips avec Kelta. Que vous soyez en build bombe ou au choc de flamme. Là, par contre, n'hésitez pas à utiliser les bâtiments et les sbires. Là, par exemple, le sbire va mourir. Vous voyez, la bombe est là. Boum ! Ça a pété. Ça s'est propagé au héros ennemi. Ça, très souvent, les gens ne font pas attention à ces bombes-là qui sont assez secrètes. C'est... Vous voyez, hop. On met le bombe sur le sbire qui explose. Et bim ! Les dégâts supplémentaires. Ça repose une nouvelle bombe. Et là, réexplose. Tout simplement. Et un truc qui marche très très bien aussi, c'est les bâtiments. Vous mettez une bombe... Attends. Vous mettez une bombe ici. Les mecs vont vouloir passer. Et à ce moment-là, l'explosion va faire... Et sur les portes, c'est encore pire. Les portes, c'est génial. C'est vraiment l'idéal. Et les dégâts que ça met... Regardez le phénix ! Regardez les patates qu'il met ! Il met tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il tape à une vitesse. Le machin, c'est énorme. Donc voilà. Vous mettez une bombe sur la porte. Et ça va permettre, en fait, de faire des dégâts au deux tours, déjà. Et en plus de ça, si le mec passe... Vous voyez, je mets la porte. Il ne va pas vouloir me chase. Et vous voyez, ça va toucher tout le monde en même temps. Donc ça peut être... C'est vraiment les petits trucs. Par exemple, quand vous êtes en lane, très souvent, les gens ne font pas attention. Et par exemple, sur Sanctuaires Infernaux, un petit squelette qui n'a plus de PV à côté des ennemis. Boom ! On met la petite bombe au milieu. Le sbire va mourir. Bim ! Ça spread la bombe. Ça, c'est des petits tips avec Altas, mais qui sont très très importants en termes de vision de jeu qui peuvent tout changer. Là, par exemple, bon, j'ai raté mon Z. C'est pas grave. Alors, à côté de ça, au niveau... Donc, j'ai envie de tester un truc. Je vais virer le héros. On va mettre les Vikings. On va mettre les Vikings. J'ai envie de tester un truc. Initialiser les talents. J'ai juste envie de tester un truc. C'est le remous énergétique. Parce que je ne sais pas si l'infobule se plante ou pas. Là-dessus, j'avoue, je ne sais pas si elle se plante. Alors, venez les Vikings. Ah, c'est bien ça. Attends, dans 14. J'avais 4 secondes. Non, non, non. Ça ne s'applique que sur une seule personne. C'est bien ce qu'il me semble. Ça ne s'applique que sur une personne. C'est un peu dommage, du coup. Vous voyez les bombes qui spread, etc. Donc, le principe, là... Donc, là, j'ai normalement le réveil du but de soleil et le lance-flamme. Mais le principe, c'est tout simplement... Alors, c'est des Vikings donc ça va paraître impressionnant. Mais l'idée sur un build-bomb, bien sûr, ça va être de poser une bombe. Les mecs arrivent. Et voilà. Ça spread. Ça fait des dégâts énormes. Tout ça, tout ça. Donc, voilà. En tout cas, j'espère... Je pense que j'ai fait le tour. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aidera. Si, un dernier petit truc. Un dernier petit truc avec Keltas. S'il vous plaît. Si vous jouez Keltas, vraiment, ne lancez pas de rupture de gravité débile. Votre rupture de gravité, c'est votre carte sortie de prison. C'est le fait que c'est très très fort sur un personnage. Donc, ne tentez pas des ruptures à la con, là, comme ça. Non. Rupture, si votre compo a des contrôles, attendez par exemple qu'un Anubarak mette un stun pour poser votre rupture derrière. Pour une chaîne de contrôle. Tout simplement. Un autre point. La rupture, si quelqu'un vous go in, c'est votre seule défense. Un Greyman qui vous go in. Là, par exemple, on va dire, imaginons que c'est un Greyman. Là, il m'attaque. Il m'attaque. Hop, la rupture, c'est le seul truc qui peut me sauver la vie, en fait. Donc, faites très attention à ça. Je vois beaucoup trop de Keltas qui spamment leur rupture de gravité comme des cons. Non. La rupture de gravité, il faut que ça touche. Sinon, c'est que vous puz la merde, déjà. Non, je rigole. Ça peut ne pas toucher. Mais ce que je veux dire, c'est faire très attention avec la rupture de gravité. Ne tentez pas trop des ruptures. Oui, je veux réussir mon truc. Non. Il vaut mieux l'assurer et rassurer des kills derrière. C'est tout simplement la grande force de la rupture de gravité. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que vous pourrez jouer Keltas sans jouer Convection. Un Acro Mana, c'est la vie. L'Acro Mana, c'est la vie. Et qui dit vie, dit dégâts. Qui dit dégâts, dit vie. Et qui dit vie, dégâts, dit... On a gagné la game à la fin. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo de guide vous a plu sur Keltas. N'hésitez pas à me donner vos retours si vous avez des questions. C'est l'objectif aussi. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sur la vidéo YouTube, évidemment. Vous abonnez, likez, partagez à vos amis qui jouent Convection, évidemment. Et moi, je vous fais plein, plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sachant qu'en guide, bien sûr, il y a Firebat qui arrive. Mais il sera probablement déjà sorti d'ailleurs, Firebat, quand cette vidéo sortira. Mais je pense faire ETC et on m'a beaucoup demandé à Batur. Donc, je ferai aussi à Batur. Voilà. Donc, je vous fais plein, plein de bisous et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye. Plus d'un Nexus. Tchusss. 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 Tchusss.